Bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse via Stella pour un flash spécial consacré au premier tour des élections législatives. Les électeurs corse doivent élire les quatre députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale, mais il faut déjà passer le premier tour et selon les règles de ce scrutin unidominal majoritaire à deux tours, la participation est une donnée essentielle et elle est en forte baisse par rapport à 2017, 35,38% en Haute-Corse et 35,18% en Corse du Sud à 17h. Détail et ambiance dans les bureaux de vote avec Sylvie Wolinski et nos équipes. Pas besoin de s'armer de patience pour glisser son bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, certains bureaux sont restés déserts durant de longues périodes. Le premier tour des élections législatives ne sent pas attirer les électeurs insulaires. Le taux d'abstention à 17h bat des records. En Haute-Corse, le taux de participation est estimé à 35,38%. En comparaison, il était de 42,63% en 2017 à la même heure. En Corse du Sud, le taux s'élève à 35,18%. Il était déjà très faible en 2017, avec 37,98%. Des chiffres dans la droite file de la baisse régulière du taux de participation observés lors des différents scrutins, même si certains ne se sentent pas concernés. Je vais voter en tout cas aux présidentielles, à la mairie, au territorial depuis que j'ai 18 ans. Les législatives, je ne sais plus, c'est peut-être la première fois. Pourtant, la participation va influer sur la suite de ces élections. Car pour être qualifié au second tour, un candidat doit avoir obtenu au premier tour de scrutin un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre d'inscrits dans la circonscription. Un score difficile à atteindre quand le taux d'abstention est massif. Mais les électeurs insulaires, plutôt que de plier un bulletin et de le placer dans l'urne, ont sans doute préféré déplier leur sarriette de bain. Alors qui parmi les 43 candidats encore s'est qualifié pour le second tour ? Depuis quelques minutes, le scrutin est clos dans les bureaux de vote de Lille. Mais il faut attendre 20 heures pour les premières estimations. Allons dans la première circonscription de Corse du Sud, à Ajaccio, où le maire, Laurent Marcangeli, est le candidat de la majorité présidentielle, Dominique Moret, qu'indiquent les chiffres de la participation dans cette ville stratégique. Écoutez Delphine, ici à 17h, à Ajaccio du moins, il y avait 42,4% de participation, ce qui est 3 points de moins qu'en 2017. 2017, où la participation avait été basse, alors pas sur la ville cette fois-ci, mais sur l'ensemble de la circonscription, seulement 45,65%, ce qui veut dire que cette fois nous devrions être un petit peu en dessous. Les enjeux sont forts, vous l'avez dit, pour le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui est le candidat de la majorité présidentielle, un proche d'Edouard Philippe. On se rappelle que le sortant, Jean-Jacques Ferrar, ne s'était pas présenté lorsqu'il avait appris que Laurent Marcangeli avait décidé d'être candidat. Un des enjeux, c'est également de savoir qui des deux candidats nationalistes sortira en tête dans ce duel nationaliste, de Jean-Paul Caroladji, soutenu par le PNC-Cortiga Libre, ou de Romain Collonne, soutenu par Femma Gourts. Par ailleurs, la gauche est balkanisée sur cette circonscription, puisqu'il y a trois candidatures. On le sait, il n'y a pas d'accord NUPES en Corse. Un des enjeux, c'est également de savoir ce que sera le résultat de Nathalie Antonin. On sait que le Rassemblement national fait des résultats importants aux présidentielles, mais rarement pour les législatives. Est-ce que ça se vérifiera ce soir ? On le saura dans quelques heures, Delphine. Merci Dominique, et merci à Franck Rombald qui vous accompagne. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, le député sortant Paul-André Colombagne, il brigue un second mandat. François-Albert Bernard dit, vous êtes à Portovesque, auquel est la participation dans cette circonscription ? Alors ici, en tout cas à Portovesque, le marqueur c'est la participation, justement, vous l'avez dit. 35% de participation, c'est 10 points de moins qu'en 2017, par rapport à 2017, par rapport à la circonscription plus globalement. Justement, en 2017, cette circonscription de Corse du Sud plaçait en tête au premier tour Camille de Rocasère et la droite. Alors il n'est pas présent cette année, mais il faudra donc savoir vers qui vont se diriger les électeurs pour ce premier tour, si c'est le député sortant qui sortira en tête dès ce soir ou non. Nous le vérifierons dans quelques heures, puisque le dépouillement ici à Portovesque a déjà commencé. Si François-Albert et merci à Stéphane Pauli qui est à vos côtés, revenons à présent sur les enjeux dans la première circonscription de Haute-Corse, où le député sortant Michel Castellani affronte notamment un autre candidat nationaliste, Pierrick Nagnini. Vous êtes en direct de Bastia. A-t-on moins voté dans cette ville par rapport aux dernières élections législatives, il y a cinq ans, comme dans le reste de la Corse ? Alors écoutez, défini ici, paradoxalement, la participation semble plus élevée, en tout cas sur le bureau centralisateur ici à la mairie de Bastia. Elle atteint tout de même 48,5%. Il faudra voir ce qu'il en est sur le reste de la ville, puisque nous n'avons pas encore les chiffres et nous savons par expérience que dans les quartiers suds, souvent la participation est plus faible. Il faut dire qu'il y a tout de même plusieurs Bastiers engagés dans cette élection législative, à commencer par le député sortant Michel Castellani, qui avait été adjoint à la mairie de Bastia de Gilles Simeone et puis de Pierre Savelle. Il y a aussi Julien Morgan, anti-Jean-François Paoli, tous les deux élus d'opposition au conseil municipal de Bastia. A noter que la participation, en revanche, devrait être plus faible dans les communes du sud, de Fouriane, Bigou, Yaborgo et Louchane. Je vous rappelle qu'en 2017, dans cette première circonscription de Haute-Corse, la participation s'élevait tout de même à 47%. Pour savoir, il faudra attendre quand même 20 heures ce soir. Alors vous voyez peut-être derrière moi, les opérations de dépouillement viennent de débuter. Ici, au bureau centralisateur, on compte les signatures et les enveloppes et on aura les premiers résultats à vous communiquer, vous le savez, à 20 heures. Enfin, une dernière information, il n'y a pas de candidat à cette élection législative présent ici pour assister à ce dépouillement. Merci Pierrick et merci à Guillaume Léonette. Allons enfin dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Où Lionel Mortigny, candidat nationaliste et président de la communauté de communes de Calvibalagne, s'oppose notamment au sortant Jean-Félix Aquavive. Jean-André Marquianni, vous êtes à Île-Rousse. Est-ce que les électeurs balanins se sont mobilisés aujourd'hui ? Globalement, la réponse pourrait être oui, Delphine. Ici à Île-Rousse, devant le bureau centralisateur devant lequel nous nous trouvons, la participation sur la commune s'élevait aux alentours de 17 heures, s'élevait aux alentours de 46-47%. Quant au vote, à 35% sur la Haute-Corse. Donc vous voyez que les îles roussiens se sont plus mobilisés que sur l'ensemble de la Haute-Corse globalement. Et ce n'est pas vraiment une surprise, puisque la mairesse, Angèle Bastiani, conseillère exécutive et donc membre de la majorité territoriale, a logiquement fait campagne pour le sortant Jean-Félix Aquavive, a donc l'un des huit candidats de cette seconde circonscription de Haute-Corse. C'est un petit peu la même tendance sur la participation qui se dégage pour l'ensemble des communes de Balane que nous avons traversées aujourd'hui. Nous étions à Calvi cet après-midi, où le maire Ange Santigne de droite a fait campagne pour François-Xavier Tchécoli, qui représente la droite sur cette seconde circonscription. Là aussi, la participation était aux alentours de 46-45% à 17h. Et puis enfin, il y a Belgodère, le fief de Lionel Mortigne, là aussi candidat sur la seconde circonscription de Haute-Corse, là aussi qui espère capitaliser sur ces terres. La participation à Belgodère a dépassé les 90% à 17h. Ici aussi, comme le disaient mes trois autres collègues juste avant, les opérations de dépouillement ont maintenant commencé. On connaîtra les résultats dans quelques heures. Merci Jean-André, merci à Anzo Giuliano à vos côtés, et merci à nos équipes journalistes et techniciens mobilisés pour vous faire vivre cette séquence politique à 19h, édition spéciale du Corset-Cazaire, puis soirée électorale à partir de 19h55. Premières estimations, analyses et nos invités qui se succèderont sur nos plateaux d'Ajaccio, Bastia et dans nos points de direct aux quatre coins de l'île. Vous allez le voir, voilà. L'info en continue, vous le savez, c'est sur notre site internet et les réseaux sociaux. Je vous retrouve à 19h pour le Corsi-Cazaire. A tout de suite, donc.